Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la base diffuse de l'objet, c'est-à-dire les trois premiers attributs ici, qui concernent donc vraiment ce qu'on appelle la couleur de l'objet naturellement. Ici, c'est la couleur de coquille d'œuf ou de terre cuite, le bleu, le blanc ou le noir, le vert, c'est vraiment cette couleur-là dont il s'agit. Alors cette base de diffuse, elle va très rapidement devoir être composée avec une composante de reflets spéculaires. Donc on voit, j'ai plus ou moins classé ici, des reflets spéculaires qui sont assez marqués à ce niveau-ci. Donc on voit sur le bol, il y a vraiment une sorte de réflexion de l'environnement, en plus du blanc, et donc un reflet spéculaire qui viendra s'ajouter de ce type-là. Les reflets spéculaires sont parfois plus ou moins flous, donc ça, il faudra regarder un petit peu les paramètres qui sont ici. On aura parfois, en plus du reflet spéculaire, un second reflet, ce qu'on pourrait voir sur une boule de Noël ici, où on sent qu'on a un reflet un peu plus flou, superposé, un reflet un peu plus net, comme s'il y avait une sorte de vernis supplémentaire, donc on a ce genre de choses sur des peintures un peu qui se rapprochent de peintures métallisées. On pourrait avoir également besoin d'un effet le sheen ici, donc d'un effet un peu de reflet peluché, comme ça, on trouve ça sur des pots de pêche ou sur, par exemple, des tissus, et on sent ici qu'on a une sorte de reflet qui va apparaître plutôt sur les bords, comme ça, de l'objet, et qui ne va pas spécialement marquer les taches des lumières, comme ici, sur la boule de Noël. Donc c'est un comportement un peu différent de reflet qui simule vraiment l'idée de micro-fibre. Alors, je vais, dans un premier temps, vraiment me concentrer sur cette zone de diffus, et regarder également, ici, par exemple, que ce soit sur l'œuf ou sur un tissu, on a très rapidement besoin d'avoir un peu de grain, donc je me sens un petit peu... pas obligé, mais je me sens... il me semble que c'est quand même vraiment intéressant de vous montrer quelques petites bases d'utilisation des textures pour créer... on va regarder comment on pourra créer du bump, ici, et aussi poser quelques textures très très simples d'utilisation, dans un premier temps, qui ne demandent pas vraiment du... Alors, on a déjà parlé du weight dans la vidéo précédente, c'est donc l'idée de pouvoir activer ou désactiver cette couche de diffus. Elle est par défaut à 0 width, et ça a un sens, le fait que ce soit à 0 width, c'est vraiment l'idée que pratiquement tous les objets dans la nature absorbent une partie de la lumière, même s'ils sont blancs, et qu'ils sont censés renvoyer non que 100% de la lumière. A priori, ils en absorbent toujours un petit peu, et donc on n'a jamais vraiment un objet qui, théoriquement, renvoie 100% de la lumière. Ceci dit, on a exactement le même... Si je mets un blanc 0 width, ici, ce sera la même chose. Donc, moi, j'ai tendance plutôt à me mettre cette valeur-ci à 1, et à venir choisir la couleur. Donc, on viendra choisir la couleur, ici. Je suis un petit peu d'alien, ici. Donc, on va venir choisir sa couleur, et on va pouvoir régler, soit en RVB, en double-cliquant, là, cette sonnette-là, qui est un peu plus stable et qui permet de mieux choisir ses couleurs, on peut choisir soit la teinte, saturation et luminosité, soit le RVB, ici. Alors, on peut déjà vraiment faire quelques petites remarques sur la couleur. Donc, l'idée est qu'on n'ira probablement jamais chercher des blancs parfaits ou des noirs parfaits, mais qu'on ira toujours, ou même des grilles parfaits. Donc, on restera très rarement sur les coins, ici, de notre carré de couleur, ici, et on ira plutôt chercher des valeurs qui sont peut-être légèrement teintées. Donc, on peut vraiment se dire qu'on a toujours un petit fond de couleur qui peut rendre notre matière un peu plus intéressante. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, on peut se dire vraiment la même chose dans les noirs. Je vais le faire peut-être un tout petit peu plus clair pour être sûr qu'on voit bien le résultat. Et donc, on peut vraiment se dire que, quelle que soit la matière que l'on fait, on aura des noirs plus intéressants, une réaction un peu plus intéressante à la lumière, si le noir est légèrement teinté, que ce soit de bleu, que ce soit de jaune, peu importe. Mais pensez vraiment peut-être à très légèrement teinté ces couleurs qui, a priori, donc très légère saturation et très légère teinte, c'est souvent plus intéressant. Mis à part ça, pas grand-chose à dire sur la couleur, on a, je pense, rien de très très particulier. Peut-être simplement dire que, voilà, également, c'est toujours plus intéressant, souvent, de laisser un petit peu de... un petit mélange des trois valeurs RGB plutôt que d'avoir vraiment des bleus parfaits, etc. On peut également utiliser la pipette. Je vais donc venir, par exemple, chercher cette couleur-ci, donc je vais la chercher dans une zone assez éclairée de l'objet. Alors, le paramètre suivant, le diffuse roughness, est un paramètre, je vais utiliser ma petite capture ici pour vraiment pouvoir bien comparer. Je garde le diffuse roughness à 1, il est par défaut à 0. Donc, le diffuse roughness est vraiment le seul paramètre disponible, à part la couleur, pour le diffus, et il nous donne quelque part une disposition de l'ombrage qui est un petit peu plus concentrée. On est plus, ici, je serai plus dans cet exemple-ci. Et si j'avais un objet un peu plus poudreux, ou peut-être comme celui-ci, j'irais peut-être chercher le diffuse roughness. Donc, ici, un objet un peu plus clair et avec un diffuse roughness un peu plus... un peu plus élevé. je vais commencer à me rapprocher de ce pot-ci ou de celui-là. Donc, le diffuse roughness, quand on l'élève ici, va nous donner un matériau un tout petit peu plus poudré plutôt qu'un matériau... plutôt qu'un matériau qui serait un peu plus lisse de surface. Donc, c'est vraiment une idée de matériau poudré, ici, à laquelle vous pouvez réfléchir. vous pourrez aussi voir ça pour des caoutchoucs et des choses comme ça. Donc, on ira relativement rarement le mettre à un. Mais vraiment, pensez, si vous avez quelque chose d'un peu satiné, d'un peu poudreux, vous pouvez penser à changer ce diffuse roughness. Je vais l'observer dans une gamme un peu plus sombre. On va voir que le diffuse roughness va avoir tendance à... à rendre la surface plus uniforme. Donc, on pourrait aller, pas ici, vers des charbons, par exemple, aussi. Des matières un peu plus... un peu plus une poudreuse, donc, de nature. Et donc, sur cette base colorée, on va venir ajouter le diffuse spéculaire, qui aura également son paramètre de roughness pour rendre les reflets plus ou moins nés. On rajoutera éventuellement un code par-dessus. Je vais mettre un code normal. Donc, on pourrait éventuellement ajouter un code par-dessus, qui permettra d'obtenir différents effets. Et enfin, on pourrait ajouter du sheen, qui est donc un reflet qui viendra plus à se mettre sur les bords de nos objets. Donc, avant de passer à une explication de tout ça, et à une prochaine vidéo, je vais regarder un petit peu l'utilisation des textures. Donc, je vais rester dans ma passe de diffuse. Donc, on peut toujours visualiser, ici, la passe de diffuse. Donc, on peut vraiment isoler notre passe de diffuse du reste du matériau. Donc, même si j'ai mis du spéculaire, je peux toujours visualiser, ici, quelle est la contribution de cette première zone, ici. Alors, pour mettre une texture, on a plusieurs choses qui sont possibles, mais plusieurs choses à faire, souvent avant. Et la première chose, c'est donc que souvent, on a besoin, pour un objet, d'avoir un développement UV. Donc, quand on viendra mettre une texture, ici, sur notre objet, on va avoir, dans ce carré, ici, de texture, on va devoir venir déposer la surface de l'objet et la déplier, avec toute une série d'outils qui sont disponibles, ici. On va devoir déplier nos surfaces. Ça, c'est pour pouvoir faire une mise en correspondance d'un objet, d'une surface, avec l'image 2D qu'on veut créer, par exemple, dans Photoshop, ou dans l'autre logiciel, comme sur Substance Painter. Alors, ce que je vais vous montrer, maintenant, c'est l'utilisation de quelques textures qui ne nécessitent pas d'UV. Donc, pour mettre une texture, on peut venir cliquer, ici, et je vais vous montrer une texture, ici. Donc, on a des textures dites 2D, des textures dites 3D. Alors, ici, dans les textures d'Arnold, on a deux textures 3D qui sont vraiment assez intéressantes. Je vais commencer par le High Noise, et le High Noise nous génère un bruit. Je vais masquer ceci. Donc, quand j'ai mis une texture, je vois que le Out Color, ici, de la texture High Noise, a été connecté à la couleur de base, ici, de mon matériel. Je vois aussi apparaître qu'il y a quelque chose qui rentre, ici, dans ce paramètre, et je peux toujours cliquer sur ce bouton, pour récupérer les paramètres de ma texture, je peux cliquer sur ce bouton-ci pour voir vers quoi ça va, et, a priori, ça va vers mon matériel. Je peux naviguer avec ces boutons-là, entre, ou avec les onglets, entre la texture qui est posée dans le matériel et le matériel. Alors, cette texture, tout d'abord, elle a un scale. Alors, le scale, je vais vous montrer un petit truc, ici. le scale, a priori. On va regarder ce qui se passe si je mets 10, 10, 10. Je vois qu'ici, la texture se rétrécit. Je vais me concentrer sur vraiment un objet, ici, pour qu'on voit bien. Et si je mets des plus petites valeurs, 0,1, 0,1, et 0,1, ma texture s'agrandit. Alors, je peux éventuellement, 0,1, voilà. Donc, je peux éventuellement écraser cette texture-là. Si je mets 10 dans un sens, je vais obtenir une texture, une texture rayée, comme ça, qui peut être vraiment vraiment intéressante et qui me gêne, donc, une sorte de texture qu'on pourrait retrouver dans certains cas. On verra qu'on pourra utiliser ça, notamment, comme texture pour des métaux, pour faire des métaux brossés, etc. Alors, je vais rester avec une texture à 0,1, ici. souvent, on veut régler ces valeurs de scale simultanément. un petit truc qu'on peut faire, c'est venir faire en sorte que je connecte ici le scale Z et le scale Y. Donc, en fait, quand je vais changer maintenant 0,3, ici, je change d'un coup les trois valeurs, c'est pareil, un peu plus pratique. C'est un petit truc. si comme moi, ça vous ennuie de changer chaque fois trois valeurs, ici. Alors, ici, on a l'idée d'octave, c'est-à-dire que la texture va se répéter. Je vais être un peu plus grand parce qu'on voit bien de quoi il s'agit. Donc, en fait, c'est une texture fractale et la texture vient se répéter à différentes échelles qui sont données, les échelles sont définies par cette valeur qu'en général, on ne va pas trop modifier. si je mets 2 ici, donc ici, ça, ça indique la valeur, donc a priori, cette valeur-là est calculée pour donner un effet qui fonctionne bien, 1,92, donc on n'y touche pas trop en général. Alors, la distorsion crée une sorte de variation un petit peu de turbulence comme ça dans la texture. l'amplitude va essentiellement assombrir la texture. C'est un paramètre qui n'est pas vraiment très intéressant étant donné qu'on a également color 1 et color 2 pour, si on voulait, colorer notre texture ici. Je peux faire un mélange avec différentes couleurs ici. Alors, c'est une texture qui peut s'animer dans le temps, elle varie dans le temps, c'est aussi une texture qu'on va pouvoir décaler, donc je pourrais aussi animer ça pour décaler ma texture dans le temps, donc on peut faire toutes sortes d'effets avec ce noise ici. Alors, je vais regarder l'autre noise qui est encore plus intéressant, c'est le cell noise, je peux taper sur tab et écrire cell et je me retrouve avec le cell noise. Je vais faire la même chose avec le scale, le Y sur le X, le Z sur le X et je connecte le out color en base color. Alors, de nouveau, je me retrouve avec le noise qui est assez similaire. On a en fait un deuxième choix ici quand on décoche additive, on va voir apparaître ici des sortes de petites perles ici et en fait quand on les superpose et qu'on les ajoute c'est comme ça qu'on obtient cette cellule, cette texture ici en noise. Alors, je vais le temps de bien comprendre la texture montrer ici la densité dans d'autres cas. Je vais regarder le paramètre randomness qui rend les cellules plus régulières. de plus en plus aléatoires et la densité qu'on voit vraiment bien ici qu'elle fait diminuer la quantité de petits éléments. Donc, on a encore on va pouvoir vraiment utiliser ça en mode additif aussi et avec plusieurs octaves ça nous donne des résultats qui commencent à devenir vraiment intéressants et donc rien que le fait de changer d'échelle va vraiment générer toutes sortes de motifs. alors on a le warlet et le alligator qui peut être vraiment aussi très intéressants et on voit ici qu'on obtient des grains qui pourraient par exemple commencer à nous servir de matière pour faire comme une coquille d'œuf etc. à partir du moment où on sait les colorer. Alors pour les colorer on peut éventuellement utiliser ceci et mettre une rampe c'est une possibilité je vais montrer une autre technique qui utilise la rampe dans l'autre sens je vais regarder maintenant comment on pourrait vraiment colorer la rampe j'ai ajouté un iRang donc je tape R.A.M pour retrouver le rang RGB ici alors ici je dois connecter je peux cliquer sur le petit plus je viens chercher la première ligne ici et je connecte Outcolor en Basecolor ici alors j'ai un petit réglage à faire ici dans ma rampe qui consiste à venir chercher Custom et je vois réapparaître ici mon Noise comme ça ici alors ici tout ce qui est noir devient du noir tout ce qui est blanc devient du blanc je pourrais déjà commencer par utiliser cette rampe pour contraster mon Noise ce qui va me permettre d'obtenir toutes sortes de variantes de tâches je pourrais inverser ici ça a pour effet d'inverser mon Noise déjà rien que cette idée là vous permet de jouer et de vous amuser pour obtenir toutes sortes d'effets rien qu'avec un premier motif de base qui est le Noise qui avait déjà lui-même une quantité impressionnante de paramètres et donc chaque paramètre va vous donner des effets différents il faut vraiment jouer à combiner un petit peu ces différentes choses alors en plus de ça on pourrait se permettre de déjà changer les couleurs je pourrais venir choisir des couleurs choisir de couleurs plus proches par exemple et je pourrais obtenir toutes sortes de motifs ou simplement des légères variations de couleurs sur la surface des variations de couleurs qui seront plus ou moins grandes ou petites de nouveau en jouant avec le paramètre par exemple de scale qui va pouvoir nous permettre d'obtenir des motifs comme des coquilles d'œufs alors on peut mettre des couleurs peut-être plus francs je vais rajouter des couleurs un peu plus marquées et on pourrait grâce à ça obtenir des motifs qui iraient vers des peintures d'acheter ou peut-être on va essayer quelque chose un peu différent on pourrait peut-être obtenir quelque chose qui irait vers du marbre différents types de pierres ou de marbre on peut vraiment essayer toutes sortes de variantes on va essayer toutes sortes ici on serait plus sur quelque chose comme du graniteau ou peut-être des choses comme ça enfin voilà je vous laisse vraiment explorer donc vous pouvez à tout moment aussi utiliser ce bouton isolate qui vous permet de vraiment revoir quel était le noise de base et comment cette rampe transforme transforme votre matière donc cette texture noise couplée à la rampe peut vous permettre d'obtenir toute une série de matières qui vont vous créer des marbres des pierres des peintures etc donc n'hésitez pas vraiment à prendre le temps de jouer avec les paramètres un peu dans tous les sens pour voir ce que vous pouvez réaliser avec ça je vais venir deux minutes sur une forme très très simple pour parler un tout petit peu des UV et des textures 2D si je veux rajouter une texture sur un objet avec un AI image ou un file donc je pourrais utiliser le file ou le AI image moi j'aime bien le AI image donc si je veux rajouter ma texture ici je vais commencer avec une texture relativement simple ici je vais d'abord prendre cette texture ici donc cette texture je la choisis parce qu'elle est rectangulaire donc on va pouvoir parler de plusieurs choses avec ça alors si je regarde dans mon espace UV ici je vois comment la boîte est développée par défaut une boîte quand on la crée a un développement UV par défaut et par défaut mon objet reçoit une texture et donc ma texture si je l'affiche ici dans ma vue elle est étirée donc ma texture qui est rectangulaire est étirée sur le carré texture et ma boîte ici elle est découpée selon les traits plus épais ici et mise à plein sur le carré texture en correspondance et donc on voit la correspondance qui se fait de la texture qui est ensuite découpée et repliée sur la boîte ici alors si on se met à modéliser sur notre boîte certaines opérations ne vont rien faire par exemple un multiquette ne va pas poser de problème mais si je fais une extrusion de face par exemple je vais commencer à voir que mes UV ne bougent pas et ma texture elle va commencer à s'étirer dans tous les sens et j'obtiens un résultat qui n'est rapidement plus utilisable rien qu'avec deux petites extrusions comme ceci je vois que j'ai plus ou moins perdu toute ma texture on voit vraiment bien ici avec les lignes ce qui se passe donc il y a un étirement comme ça et tout ça parce que j'ai des faces qui sont écrasées qui ne prennent aucune surface ici dans l'espace de texture donc très rapidement avec très peu d'étape de modélisation on ne peut plus mettre de texture 2D sans passer par le travail des UV donc le travail des UV comme je vous disais ça demande vite beaucoup beaucoup d'explications alors il y a ceci dit quand même quelques petites possibilités qui vont nous permettre de poser une texture ou l'autre je vais montrer d'abord l'idée de je vais reprendre mon objet ici en entier alors je peux faire des projections si je fais une projection planaire par exemple ma texture elle est maintenant appliquée par le dessus elle est toujours étirée donc je pourrais grâce à ceci projeter ma texture mais on voit qu'il y a également de la répétition etc. ça c'est je vais dire les bases de la création des UV et on a ici la projection d'une texture à plat alors je vais regarder l'automatique l'automatique lui va en fait projeter chacune des faces ça fonctionne assez bien pour ce genre de forme qui reste très cubique avec des extrusions droites donc les faces qui regardent vers le haut sont projetées vers le haut les faces qui regardent vers l'arrière sont projetées vers l'arrière les faces vers la droite vers le bas vers l'avant et vers la gauche et donc je me retrouve avec ici toutes mes faces découpées et disposées sur le carré de texture et là je pourrais je commence à pouvoir imaginer on va mettre une autre texture que celle-ci sur notre objet je commence à pouvoir imaginer avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant et donc si je vais mettre cette texture-ci on voit qu'avec une texture qui serait déjà carré de base sans étirement on a un motif qui va se répéter sinon qu'il est découpé un petit peu n'importe comment et on voit pas mal de couture mais ça permet déjà de ne pas avoir de déformation alors on pourrait travailler d'une autre manière je vais reprendre une petite pose ici ici plutôt je reprends mon objet ici je vais lui mettre un autre matériau et je voudrais par exemple mettre une texture sur les deux faces ici je vais en face venir sélectionner mes deux faces ici et je vais choisir un autre standard surface on va faire un petit peu le ménage ici donc c'est pour le moment deux matériaux qui sont utilisés ici il y en a un sur lequel on va venir mettre notre texture image et l'autre sur lequel on viendrait mettre simplement une couleur ici je pourrais simplement choisir une couleur uniforme sur lequel sur lequel sur lequel on viendrait sur lequel donc le truc ici ça va être de faire le développement des deux faces qui nous concernent je vais me concentrer imaginez que vous avez juste un logo ou une partie si vous avez modélisé toute une pièce c'est que vous voulez mettre une texture juste sur un mur vous pouvez fonctionner comme ça donc je vais faire juste le développement et je pourrais choisir par exemple ici le planer je fais shift click et je choisis une projection selon l'axe X je vois que je suis sur le côté gauche droit et donc ça ça va projeter ma texture sur mes faces ici si j'avais une face de plus je vais juste le refaire avec une face de plus pour montrer exactement ce qui se passe on peut cocher cette case-là aussi et de cette manière-là on n'aura pas de déformation donc il faut vous prenez keep donc si je décoche ça ici ça va s'étaler sur tout le carré de texture si je coche ça ici je vais garder mes proportions et ce sera probablement plus simple si vous voulez mettre par exemple un motif sur tout un mur ce sera plus simple d'avoir ça avec les déformations donc une fois qu'on a ça je vais un petit peu oublier toutes les autres faces ce que je peux faire simplement avec un shift sélection et je déplace toutes les autres faces sur le côté ce que je peux faire maintenant c'est une petite capture ici avec le petit appareil photo ici et je vais faire une capture que je peux mettre en PNG ou n'importe quel format qui vous convient vous enregistrez cette capture d'écran ici et vous pouvez travailler dans Photoshop pour venir créer votre texture qui sera appliquée directement sur vos faces ici voilà ce qu'on se rend compte c'est qu'elle est peut-être ici inversée gauche droite ça pourrait se corriger mais on pourrait faire un flip ici pour l'avoir dans le bon sens il y a une commande ici qui a un flip qui va nous permettre de l'avoir en bleu ici et donc de l'avoir dans le même sens que le L ici voilà si vous vouliez appliquer votre texture uniquement sur quelques faces vous pouvez utiliser cette petite technique ici passer par Photoshop enregistrer votre fichier que vous mettez comme texture et donc ça vous permet localement de créer une texture je vais montrer un autre truc maintenant je vais revenir avec un autre matériau de temps en temps supprimer tous les nœuds non utilisés donc tous les matériaux je n'utilise pas et je vais venir cette fois utiliser un AI-image et un AI-triplaneur j'appuie sur la touche Tab j'écris mon nom et Enter quand j'ai trouvé le nom qui m'intéresse alors on va utiliser je fais passer un petit peu le Outcolor de l'image en input ici et le Outcolor en Bestcolor on va aller choisir le fichier image ici je vais prendre cette texture-ci et on va aller voir comment ça se passe et ce que ça donne comme résultat par défaut ceci va en fait nous répéter sur toute la surface et nous projeter vers le haut vers la gauche vers la droite et en fait ça devient complètement indépendant des UV donc c'est une manière de fonctionner aussi indépendamment des UV alors je vais réutiliser mon petit truc je dois le faire je vais aller afficher ShowAllAttributes et refaire mon petit truc avec le Scale pour n'avoir qu'un paramètre de Scale à régler donc quand j'utilise le Scale maintenant ici si je mets 0-1 si je mets 0-2 je peux jouer sur la mise à l'échelle alors ce qu'on va voir ici c'est que ma texture répétée c'est une texture de base que j'ai choisi qui se répète bien donc j'ai un petit carré de texture de base et il est reproductif c'est à dire que le côté gauche se colle au côté droit parfaitement au pixel près mais cette fois ma texture elle est projetée automatiquement sur toutes les faces de mon objet donc si je continue à modéliser mon objet cette fois je vais voir que au fur et à mesure ma texture se place continue à bien se placer ça c'est un moyen qui va bien fonctionner quand on a une texture répétée alors une texture répétée ici elle est relativement correcte ma texture mais on pourrait remarquer que on va avoir une répétition par exemple la tache là réapparaît ici réapparaît ici donc la répétition elle risque de se voir si elle est trop manifeste elle risque de se voir donc ça marche bien avec des motifs géométriques simples mais dès qu'on commence à avoir des taches ça peut vite devenir assez horrible mais donc ça pourrait relativement bien fonctionner aussi si vous voulez mettre un papier peint par exemple je pense que j'ai une petite texture qui est plutôt de type papier peint dans ma liste donc avec ce type de texture ça peut très très bien fonctionner et venir vous poser des papiers peints des carrelages des motifs d'emballages etc. donc c'est un petit truc qu'on peut utiliser aussi d'une autre manière je vais regarder comment ça s'applique sur une sphère j'ai appliqué le matériau sur la sphère on ne voit peut-être pas très très bien avec cette texture-là ce qui se passe je vais changer l'image je vais tenir avec le damier ici et donc ce qu'on voit ici c'est que notre texture elle s'applique effectivement par le haut par la gauche par la droite mais donc étant donné la forme de la sphère les coutures sont un peu moins intéressantes alors dans le triplanar on a en fait une autre option ici je vais d'abord un petit peu agrandir pour venir voir ce qui se passe on a la possibilité d'utiliser des cellules alors ces cellules on peut les faire tourner plus de cellules si j'en ai plus en fait voilà donc on voit plein de petites cellules comme ça qui sont donc une sorte de découpe un peu aléatoire de notre surface et on peut les faire tourner dans chacune de ces cellules notre texture pour la vraiment rendre les choses assez aléatoires on va voir en fait qu'on a des sortes de petites écailles de textures qui sont posées sur tout notre notre objet et on peut rajouter on peut rajouter un blend c'est-à-dire un mélange pour fusionner les différentes parties de notre texture donc ça ça va assez bien fonctionner ce truc-là donc je peux aussi faire un blend sur les parties ici ou au bas etc. je peux également créer un blend pour fusionner à ce niveau-là aussi donc ça ça nous donne la possibilité d'utiliser des textures de type par exemple vous voulez faire des textures de type roche ou tarmac etc. donc on avait la possibilité de créer ça avec des noise mais on pourrait aussi utiliser des petites textures avec un motif et les répéter de cette manière-là et les faire tourner les faire fusionner donc ça ça peut éventuellement donner des résultats aussi assez intéressants donc c'est une autre manière de poser des textures sans devoir utiliser les UV on avait comme première technique d'utiliser des textures 3D deuxième technique le triplanard et sinon il faudra utiliser les UV pour poser des textures alors je vais clôturer ici la petite parenthèse sur la pose de texture l'idée de vous montrer comment utiliser des textures c'est parce que ça va me permettre assez rapidement dès la prochaine vidéo de vous parler de Bump de vous parler aussi de comment dans le matériau d'Arnold on peut évidemment enrichir le matériau si à la place d'un paramètre on vient mettre une texture donc je vous montrerai quelques exemples et quel type de texture on doit venir placer dans chacun des paramètres je reviens quand même vraiment sur l'idée que pour poser correctement des textures on a vraiment besoin d'UV la plupart du temps et même avec des UV on aura encore plein de questions à se poser les idées d'étirements de textures etc donc c'est vraiment pas un sujet qui est simple dans toute une série de situations donc c'est pas non plus impossible mais ça demandera vraiment plus d'explications donc les premières petites techniques que j'ai montrées vous permettent de créer des textures dans quelques situations simples mais il vaut mieux parfois ne pas mettre des textures plutôt que de mettre des textures qui ne ressemblent à rien je parle là encore d'un dernier exemple qui moi me fait assez bien horreur c'est le mur de briques avec une texture très rapidement plaquée de photos de briques donc ça c'est un autre problème là on est plus sur un problème on met une texture qui ressemble à une photo elle est peut-être bien appliquée même si on a fait des efforts pour ne pas par exemple étirer les briques ou les mettre avec des dimensions correctes le problème vient plutôt du fait qu'une photo de mur de briques ce n'est pas un mur de briques avec son relief son grain etc. donc ça ne remplace pas ça ne donne pas un effet agréable et donc en plus dans la photo de mur de briques on a peut-être des ombres etc. donc faites vraiment attention l'idée de répétition d'un mur de briques avec des briques qui dessinent qui ont peut-être des couleurs différentes et qui dessinent un motif qu'on voit répété sur le mur c'est vraiment pas agréable il y a toutes sortes de situations dans lesquelles poser des textures de manière un peu trop approximative ne donne pas de résultats intéressants donc si vous utilisez des textures essayez de le faire correctement ou préférez ne pas le faire et faire un choix de couleur un choix de couleur réfléchie avec une palette de couleurs qui soit plutôt intéressant et donc dans le paramétrage des matériaux simple paramétrage sans texture on pourra vraiment obtenir une quantité de matériaux et de variations de matériaux vraiment très intéressantes qui permettent finalement de parfois se passer dans beaucoup d'endroits de texture ou d'attendre d'être capable de créer des textures intéressantes dans le futur